La dérivabilité de la dérivabilité La dérivabilité de la droite D passons par les points A de coordonnées X, A, Y, A et B de coordonnées X, B, Y, B. On parle ici de la droite oblique qui n'est pas parallèle à l'axe des Y. La coefficient directeur de cette droite qui passe par les deux points A et B, on a le point A et le point B. C'est Y, B, Y, A sur X, B, X, A. La différence des ordonnées de deux points A et B sur la différence des abscisses. Et l'équation réduite de la droite AB, Y est égale à MX plus P. M, c'est la coefficient directeur et P, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée de ce point qui est l'intersection de la droite AB avec l'axe des Y. Passons maintenant à l'interprétation géométrique du nombre dérivés de la fonction F, tangente en un point. On va prendre F, une fonction dérivable en A et A, le point de coordonnée A, F, A, un point de C, sa courbe représentative dans un repère orthonorme. Donc si on prend X en élément de DF différent de A et un autre point M de coordonnée X, F de X de C, F, le coefficient directeur de la droite AM et le réel M est égale à F de X moins F de A sur X moins A. Donc dans cet exemple, on prend la fonction X carré, mais on peut généraliser sur n'importe quelle fonction F dérivable au point A. Donc on a ici le point A de coordonnée 1, 1, 1 et la fonction X carré. On a M, un point quelconque de la courbe CF de coordonnée X, F de X et on a la droite AM. Et on a ici le coefficient directeur de la droite AM qui est égale à F de X moins F de A sur X moins A. On fait tendre X vers 1. Donc lorsque X s'approche de 1, le point M s'approche du point A. Donc le point M s'approche de A. Lorsque X tend vers 1, X différent de 1, c'est-à-dire X très très proche de 1, le point M est très proche du point A. Donc de ce cas, la droite AM, lorsque X tend infiniment à 1, le point M s'approche de plus en plus du point A. Donc la droite AM devient une tangente. On l'appelle la tangente de la courbe CF au point A. Le coefficient directeur de cette tangente, c'est la limite de F de X moins F de A sur X moins A. C'est-à-dire, c'est le nombre dérivé de la fonction F au point 1. Lorsque X tend vers 1, le coefficient directeur de la droite AM, qui est F de X moins F de A sur X moins A, tend vers F prime de A, tend vers F prime de A, qui est le coefficient directeur de la tangente OCF au point A. Donc, si on appelle cette tangente T, l'équation de la tangente T, c'est Y est égale à F prime de A fois X plus P. P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc pour donner l'équation de la tangente T, il faut trouver P. Donc, on a le point A de coordonnée A, F de A. Ce point est l'appartenant à cette tangente. C'est l'unique point d'intersection entre la tangente et CF. Donc, implique que ces coordonnées, les coordonnées du point A vérifient l'équation de la tangente T, c'est-à-dire Y qui est F de A, donc qui va être égale à F prime de A fois X, c'est-à-dire fois A plus P. D'où P est égale à quoi? P est égale à F de A moins F prime de A fois A. D'où l'équation de la tangente T, c'est Y, est égale à F prime de A fois X plus P. et le P, c'est F de A moins F prime de A fois A. C'est-à-dire l'équation de la tangente T est égale à, donc on a ici F prime de A, F prime de A fois X, et on a F prime de A fois A. Donc, c'est égale à F prime de A en facteur, X moins A plus F de A. Donc, c'est l'équation de la tangente T au point d'abscisse A. A retenir. Donc, le théorème qu'il faut retenir, si F est dérivable au point A, alors sa courbe représentative C F admet une tangente T en point A de coordonnées A, F A. Et l'équation de la tangente, c'est Y est égale à F prime de A facteur de X moins A plus F de A. On va prendre un exemple. Donc, on va déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction F de X est égale à 1 sur X au point A de coordonnées 1, F de 1. F de 1 ici est égale à 1. Premièrement, avant de donner l'équation de la tangente, il faut calculer F prime de A. Donc, F prime de A, il faut le calculer s'il est un réel. Donc, comme condition, F doit être dérivable au point A. C'est-à-dire, la limite de F de X moins F de A sur X moins A lorsque X tombe vers A, soit un réel, qui est F prime de A. Donc, on va remplacer F de X par 1 sur X moins A. Donc, est égale à la limite de 1 sur X moins A sur X moins A lorsque X tombe vers A. Ici, au même dénominateur, le X, donc c'est la limite de 1 moins X sur X, le tout sur X moins A lorsque X tombe vers A. Donc, est égale à la limite numérateur sur 1 moins X. Au dénominateur, on trouve X facteur de X moins A. Le 1 moins X et le X moins A, lorsqu'on simplifie, il reste le moins A. Donc, c'est égal à la limite de moins A sur X lorsque X tombe vers A. En remplaçant X par 1, on trouve qu'il est égal à moins A. Moins A, c'est un nombre réel. Donc, F, il est dérivable en 1. Et F prime de 1 est égal à moins A. D'où l'équation de la tangente à la courbe de la fonction F au point A de coordonnée 1, 1, c'est-à-dire F de 1. Y, on va remplacer. Y est égal à F prime de 1. Facteur de X moins A plus F de 1. Ici, le A, c'est 1. Donc, on remplace. F prime de 1, c'est moins A. Donc, c'est moins un facteur de X moins A. F de 1, c'est 1. D'où Y est égal à moins X plus 2. C'est l'équation de la tangente à la courbe de F au point A de coordonnée 1, 1. Quelques remarques. Donc, la première remarque. En pratique, au lieu de représenter la droité où il y a la tangente T tout entier, il suffit de représenter seulement une partie de la tangente avec deux flèches. Comme vous voyez ici, on a ici la tangente en ce point et on a deux flèches. Ici, de même ici. Donc, la deuxième remarque. Si F est dérivable en 1, F prime de A est égal à 0. Dans ce cas, l'équation, si on remplace F prime de A par 0, on trouve que l'équation de la tangente, c'est Y, est égale à F de A. La tangente, dans ce cas, elle est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe OX. On trouve ici une tangente qui est horizontale, ce point horizontal. Donc, pour la troisième remarque, le vecteur directeur de la tangente en point A de coordonnée A, F1 et le vecteur U de coordonnée 1, F prime de 1, puisque ici, c'est l'abscisse du point A. Ici, F prime A, c'est le coefficient directeur. Donc, à partir du point A, on peut tracer ce vecteur. Il suffit d'avancer par 1 et de monter par le coefficient directeur, ou bien s'il est positif et en des sens, il est négatif. On va voir la façon de tracer la tangente en un point lorsqu'on arrive à l'étude des fonctions numériques. Donc, demi-tangente, l'interprétation géométrique de la dérivée d'une fonction en un point à droite et à gauche. Donc, si F est une fonction dérivable à droite de A, alors son graphe admet une demi-tangente. Pour l'équation de la demi-tangente, c'est la même. C'est la même. Y, il suffit de remplacer le nombre dérivé de la fonction par le nombre dérivé à droite et on ajoute seulement pour X supérieur ou égal à A, c'est-à-dire à droite. C'est-à-dire, on obtient une demi-tangente. De même, si F est une fonction dérivable à gauche de A, son graphe admet une demi-tangente. De même équation, donc il suffit de prendre le nombre dérivé à gauche à la place de nombre dérivé, mais pour X seulement inférieur ou égal à A, c'est-à-dire une demi-droite. Donc, on va prendre l'exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente. F de X est égal à la race X carré moins 1. On a dit que cette fonction, elle n'est pas dérivable au point A. C'est-à-dire, F est dérivable à droite de 1 et le nombre dérivé, c'est 2. Et, elle est dérivable à gauche de 1 et le nombre dérivé à gauche, c'est moins 2. Dans ce cas, la courbe représentative de F, elle admet deux demi-tangentes en point A de coordonnée 1, F de 1. Donc, la première, la première demi-tangente à droite en 1, son équation, c'est Y, est égale à 2 facteurs de X moins 1 plus F de 1 qui est égale à 0 pour X supérieur ou égal à 1. Donc, il est représenté par cette flèche. Pour la deuxième demi-tangente à gauche, l'équation Y est égale à moins 2. Moins 2 représente le nombre dérivé à gauche facteur de X moins 1 plus F de 1 qui est égale à 0 pour X inférieur à 1. Il est représenté par cette demi-tangente. Donc, qu'est-ce que la remarque ? Si on a F, il est dérivable à droite, il est dérivable à gauche, mais il n'est pas dérivable au point A, on dit que CF représente un point anguleux. C'est un point anguleux sous forme d'un angle en ce point. Une petite remarque, si la limite de F de X moins F de A lorsque X sur X moins A lorsque X tombe à A est égale à plus ou moins l'infini, dans ce cas, la courbe de la fonction F admet une demi-tangente verticale au point A de coordonnée A, F de A. On va prendre un exemple, on va étudier la dérivabilité de la fonction F de X est égale à la racine de X à droite en 0 et donner une interprétation géométrique au résultat, puisque F, il est défini seulement à droite en 0. Pour cela, il suffit de calculer la limite de F de X sur F de X moins F de 0 sur X moins 0 lorsque X tombe vers 0 à droite, donc on va remplacer. C'est la limite de racine de X sur X puisque F de 0 est égale à 0 lorsque X tombe vers 0 à droite. En simplifiant par racine de X, on trouve, c'est la limite de 1 sur racine de X lorsque X tombe vers 0 plus est égale à 1 sur 0 plus dont les opérations sur les limites dont une limite est égale à plus l'infini. Donc F n'est pas dérivable à droite en 0 et interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente qui est verticale au point d'abscisse 0. On va regarder ici, on a la fonction F de X est égale à la racine de X, la courbe CF et la tangente verticale au point de coordonnée 0, 0, 0. Passons maintenant à l'exercice d'application. On va considérer la fonction définie par F de X est égale à X carré plus 3X plus A pour X supérieur ou égal à 0 et F de X est égale à BX plus 1 pour X strictement négatif. On va déterminer les réels A et B. A et B sont deux réels pour que F soit dérivable en 0. F dérivable en 0 implique que la limite de F de X moins F de 0 sur X moins 0 lorsque X tombe vers 0 plus est égale à la limite de F de X moins F de 0 sur X moins 0 lorsque X tombe vers 0 moins. C'est-à-dire que F est dérivable à droite en 0 et il est dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche qui est le nombre dérivé de F en 0. Premièrement, on a F de 0. Si on calcule F de 0 ici, on trouve F de 0 est égal à A. On a F, il est dérivable en 0 donc il est dérivable à droite en 0. Donc la limite de F de X moins F de 0 sur X moins 0 est égale, on va remplacer, est égale à la limite de X carré plus 3X plus A moins F de 0 qui est égale à moins A sur X lorsque X tombe vers 0 à droite. Donc c'est égale à la limite de X carré plus 3X sur X lorsque X tombe vers 0 plus. En simplifiant par X, c'est égale à la limite de X plus 3 lorsque X tombe vers 0 à droite, en replaçant X par 0, cette limite est égale à 3. Donc ce 3, c'est le nombre dérivé de F en 0 puisque F est dérivable en 0. Donc le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche. Ça veut dire que cette limite de F de X moins F de 0 sur X lorsque X tombe vers 0 à gauche est égale à 3. Donc on va remplacer F de X. F de X, dans ce cas, lorsque X est inférieur ou bien X est inférieur strictement à 0, F de X est égale à BX plus 1 moins F de 0 qui est A sur X lorsque X tombe vers 0 à gauche. Cette limite doit être égale à 3. Donc on a BX sur X, c'est B, plus 1 moins A sur X lorsque X tombe vers 0. Alors on voit ici que la limite est égale à 3. Donc si 1 moins A est différent de 0, cette limite nous donne une limite est égale à plus ou moins l'infini, quel que soit A, B, de telle façon. Donc pour que cette limite soit égale à 3, il faut avoir le 1 moins A est égal à 0. C'est obligatoire. Sinon, la limite est égale à plus ou moins l'infini. On trouve un nombre sur 0 qui nous donne une limite qui est égale à moins l'infini. Donc forcément, pour que cette limite est égale à 3, on trouve A est égale à 1. Ici A est égale à 1, donc le B doit être égale à 3. D'où A égale à 1 et B est égale à 3. Dans la prochaine vidéo, on va voir dans la séance 3 fonction dérivée d'une fonction. La dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée d'une fonction et les opérations sur les fonctions dérivées avec des exercices d'application. A la prochaine vidéo, et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada